Si vous êtes moche, la question se pose. Si vous êtes plutôt séduisant, vous allez voir que la question se pose encore plus. Enfin ça, c'est si on en croit le témoignage d'un profil LinkedIn, Charlotte L, qui se plaint d'avoir reçu des centaines de demandes de contact et des centaines de propositions d'emploi dans les 24 heures qui ont suivi la mise en ligne de sa photo de profil LinkedIn. Bon, en fait, Charlotte L, elle n'existe pas. Derrière Charlotte, il y a Y qui a souhaité monter une petite histoire polémique pour se faire un petit buzz sur le réseau social. Et le pire dans tout ça, c'est que ça a marché. Regardez, la publication a plus de 67 000 likes et à l'époque, elle avait des milliers de commentaires. Mais ça, c'était avant qu'Y décide de les désactiver parce que j'avais révélé sa supercherie au grand jour et que j'avais mis son identité au commentaire. Mais bon, là, on s'égare un peu du sujet de la vidéo. Car même si Y a complètement craqué avec son histoire bidon et son faux profil Charlotte, la question mérite d'être posée. Le débat est intéressant. Mais bon, comme vous allez le voir dans cette vidéo, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, faut-il une photo de profil sur LinkedIn ? Pourquoi ? Et si oui, est-ce qu'on a plus de chance si on est beau ? Vous allez être surpris par la réponse. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, j'ai besoin de vous. C'est hyper chaud d'être visible sur YouTube. Je publie régulièrement des vidéos de qualité, enfin je crois, mais le nombre de vues ne décolle pas. Mais vous pouvez m'aider à craquer l'algorithme YouTube. Comment ? Rien de plus simple. Vous vous abonnez à la chaîne et vous mettez un petit commentaire sous la vidéo. Dites-moi par exemple si vous êtes beau ou moche. Non, plus sérieusement, dites-moi si vous mettez ou non une photo de profil sur vos réseaux sociaux. Allez, entrons maintenant dans le vif du sujet. Sur LinkedIn, il faut une photo de profil, oui ou non ? N'en déplaise à Charlotte, enfin à Y, c'est indispensable. Et ça n'a rien à voir avec le physique. Enfin si, un peu, on verra ça en fin de vidéo, restez donc bien jusqu'au bout. Avant tout, c'est pour une question de performance. En fait, votre profil LinkedIn sera juste nettement plus visible avec une photo de profil dans le fil d'actualité ou encore dans les résultats de recherche. Faisons le test. À gauche, vous avez une publication sans photo de profil. Enfin, à ma gauche. À droite, vous avez une publication avec une photo de profil. Alors, laquelle est la plus visible ? Laquelle sera la plus visible dans le fil d'actualité ? C'est évident, la couleur attire l'œil. Que vous soyez moche ou beau, si votre photo de profil a de la couleur, alors vos publications attireront l'attention des utilisateurs dans le fil d'actualité. Qu'elle soit bonne ou nulle d'ailleurs, on l'a vu avec la publication de Charlotte. C'est important et pour une raison simple. On est tous saoulés, enfin pardon, on est tous submergés de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, on a développé un septième sens qui nous permet de faire le tri en quelques millième de seconde. Bon, quand je dis septième sens, on peut croire que c'est un truc hyper élaboré alors qu'en fait, on va juste vers ce qui attire l'œil et on squeeze le reste. Peu importe si c'est intéressant ou non. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez de plus en plus de gens sur les réseaux sociaux mettre une photo de profil avec un fond de couleur ou alors un cercle de couleur autour de leur visage. Voici un extrait de ce que pourraient être les résultats de recherche sur LinkedIn. Vous voyez clairement qu'une photo de profil avec de la couleur, que ce soit un cercle autour du visage ou un fond de couleur derrière la personne est nettement plus visible qu'une photo en noir et blanc. Oui, le noir et blanc, c'est artistique. Et surtout, ça fait quand même pas mal de miracles pour les moins gâtés d'entre nous. Je sais ce que c'est, j'ai pas mal chopé quand j'étais jeune sur Internet grâce à ma photo de profil en noir et blanc. Mais j'imagine que si vous êtes sur LinkedIn, c'est pas pour choper, non ? C'est plutôt pour trouver un emploi ou encore pour essayer de gagner de nouveaux clients grâce à la prospection commerciale. Tiens, d'ailleurs, si vous utilisez LinkedIn pour prospecter, j'ai un truc cool. Je viens de lancer une formation en ligne dont je suis plutôt fier. La formation Social Selling Pro. 4 modules, plus de 40 vidéos pour apprendre à prospecter sur les réseaux sociaux. Dans cette formation, nous voyons notamment comment optimiser votre profil LinkedIn pour la prospection commerciale. Si vous êtes intéressé par la formation Social Selling Pro, direction dans la description juste en dessous et cliquez sur le lien correspondant. Bref, fini pour l'instant promo et direction la raison 2. Sur le web, on a plus confiance dans une personne que dans une marque. On a plus confiance dans un visage que dans un logo. On n'est pas dû. On sait que les entreprises utilisent maintenant Internet et les réseaux sociaux pour nous vendre leur sauce. Donc, quand un profil LinkedIn arrive pour nous connecter ou qu'on croise une publication dans le fil d'actualité, on aura tendance à plus donner suite si le profil a une photo, un visage, plutôt qu'un logo ou un rond vide. C'est d'ailleurs pour ça que ceux qui ont des faux profils sur les réseaux sociaux mettent toujours une photo. Tiens, ça me fait penser que moi aussi j'ai un faux profil sur LinkedIn, mais ça, j'en parle dans la formation Social Selling Pro justement. Bon, j'en étais où ? Oui, on a plus tendance à faire confiance à un visage qu'à un logo ou un rond vide. Et ça, c'est pour autre chose aussi. On le sait justement, il y a des faux profils et des robots malveillants sur les réseaux sociaux. Je dis on le sait. Bah, en fait, on n'en sait rien. Mais comme on l'entend de plus en plus souvent, on y croit de plus en plus fort. C'est lié à un biais cognitif qu'on appelle le biais de disponibilité. En gros, c'est un biais qui fait qu'on a tendance à croire de plus en plus fort, quelque chose qu'on entend de plus en plus souvent, sans chercher à savoir si c'est vrai ou faux. J'en parle justement dans la vidéo juste ici. Donc du coup, à force d'entendre que sur les réseaux sociaux, il y a des faux profils, il y a des comptes automatisés, des robots qui sont plutôt malveillants, et bah, on y croit de plus en plus fort. Et on a donc du mal à faire confiance à un profil LinkedIn qui n'aurait pas de photos de profil. Donc à ce stade de la vidéo, on a deux raisons qui suffisent à démonter l'histoire de Charlotte, enfin d'Y, qui voudrait que les recruteurs soient tous des hommes en mal d'amour. Mais si Charlotte avait raison ? Au moins un tout petit peu. Ça me fait du mal, mais je dois l'admettre. Vous avez plus de chance sur les réseaux sociaux si vous êtes beau. GoToRaison3. Le biais de sympathie, vous connaissez ? C'est un raccourci dans notre cerveau qui fait qu'on a tendance à accorder plus facilement notre confiance à quelqu'un qu'on trouve sympa. Et devinez quoi ? On a tendance à trouver justement plus sympa les gens qui nous ressemblent. Du coup, mettre une photo de profil sur LinkedIn vous permettra d'attirer l'attention plus souvent des personnes qui vous ressemblent. C'est cool, non ? Et là, j'en vois venir certains. Et si on est moche, alors ? On va attirer que des gens moches sur les réseaux sociaux ? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est légèrement plus subtil. Ça joue sur des mimiques, des traits du visage. Mais bon, j'ai quand même une mauvaise nouvelle. Ou une bonne, ça dépend où vous vous positionnez. Y, alias Charlotte, a raison. Les gens beaux ont plus de chances de trouver un job ou de gagner des clients grâce aux réseaux sociaux s'ils ont mis, bien entendu, leurs photos de profil. Au moins, un tout petit peu. Et ça, en raison d'un autre principe psychologique, un autre biais. Il s'agit du principe d'association. Pour faire simple, le principe d'association, c'est un principe selon lequel on a tendance à associer une émotion positive qu'on est en train de vivre aux choses qui nous entourent au moment où nous la vivons. Je vais vous donner un exemple qui va forcément vous parler. Je suis dans mon canapé, devant la télé. Je regarde une publicité pour une bagnole. Et là, je vois une femme légèrement embêtue, plutôt sympa à regarder. Et je commence à avoir des paillettes dans le ventre pour le dire comme ça. Eh bien, en fait, je vais associer ces paillettes dans le ventre à la voiture que je suis en train de voir dans la publicité. C'est ça, le principe d'association. Et donc, sur LinkedIn, quand un recruteur est à la recherche d'un nouveau collaborateur ou qu'un acheteur est à la recherche d'un nouveau partenaire, qu'il se balade sur LinkedIn dans le fil d'actualité ou les résultats de recherche, qu'il voit une photo de profil qu'il trouve agréable à regarder, il va associer cette émotion positive à votre profil, à vos compétences ou à votre offre de service. C'est comme ça, c'est inconscient et on n'y peut rien. Mais il y a quand même une bonne nouvelle par rapport à ça. C'est que la beauté n'est pas universelle. C'est une notion très subjective. On ne peut pas plaire à tout le monde, ni déplaire. Donc, en conclusion, on fait court. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et allez me mettre de suite une photo de profil sur LinkedIn. Allez, ciao !